Je vous remercie de me donner la parole, j'avais été très difficile à obtenir après les interventions de mes camarades particulièrement bavards. Deux mots sur la gouvernance. La gouvernance de la SLN, calédoniser la SLN, c'est changer la gouvernance. Changer la gouvernance, c'est arrêter de subir un actionnaire majoritaire, certes privé, mais qui nous aura mis dans le trou. Qui n'a pas suffisamment investi. Il nous a mis dans le trou. Cet agennaire maxioritaire est allé investir 100 milliards de francs CFP en Indonésie pour développer une filière nickel qui est restée l'être morte. Cet actionnaire majoritaire a réussi à distribuer, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en 2012 et 2013, alors que la conjoncture s'était déjà retournée, 80 milliards de francs CFP. Incroyable, en 2013, quand la SLN perd 25 milliards, parce que les cours sont déjà extrêmement déprimés, l'actionnaire majoritaire distribue 25 milliards de francs CFP. C'est-à-dire, alors que l'outil commençait à avoir des difficultés, il n'a pas hésité à servir les actionnaires. Calédoniser la SLN, c'est ne plus avoir la direction commerciale et financière de notre usine qui est à Paris, dans la tour Montparnasse. Calédoniser la SLN, c'est faire en sorte que l'encadrement, 150 personnes à la SLN, il y ait plus de Calédoniens qu'aujourd'hui, il y a un tiers de Calédoniens. Seulement, dans cet encadrement, comment se fait-il qu'on ne soit pas aujourd'hui avec un taux d'encadrement qui soit beaucoup plus important que celui-là ? Calédoniser la SLN en clair, c'est faire en sorte que les intérêts du pays soient enfin défendus et entendus dans cette entreprise. Calédoniser... Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Je voudrais dire un mot, pardonnez-moi Gonzac, sur la gouvernance de la STCPI. Parce qu'il y a des choses à dire là aussi. La STCPI, elle a voté la distribution des dividendes. Elle n'a pas défendu les intérêts du pays, elle a défendu les intérêts des provinces, c'est-à-dire les intérêts des actionnaires. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé avec un actionnaire majoritaire et un actionnaire minoritaire qui ont défendu les intérêts des actionnaires au lieu de défendre les intérêts de l'outil. Il ne faut plus que ça se produise. Et moi je crois qu'on doit, il faudra qu'on en discute, mais on doit impérativement délibérer... En clair, vous voulez dire que cet argent, ces dividendes de la STCPI qui sont arrivés à la STCPI, elles auraient dû rester, être conservées ? On aurait dû être conservées au moins en partie. Et moi je crois qu'il faut qu'on se fixe des règles, on s'instruit en marchant. On s'instruit en marchant. On doit fixer des règles visant à faire en sorte qu'une entreprise métallurgique dans le pays ne puisse pas distribuer plus de, je ne sais pas, X% de ses bénéfices et qu'elle soit obligée de mettre une partie de ses bénéfices, on va dire 20%, 30%, que sais-je, dans des réserves obligatoires parce qu'on sait à un moment donné ou à un autre que la conjoncture, elle peut être en haut et elle peut être en bas. C'est-à-dire avoir une gestion qui soit davantage tournée vers l'outil industriel et la capacité à passer des crises et un peu moins vers l'intérêt des actionnaires. Si on avait fait ça en 2012-2013, on n'aurait pas besoin de tendre la main à l'État pour qu'ils mettent la pièce dedans, pour qu'on puisse continuer. On aurait dans les caisses de la SLN 100 milliards de francs CFP. C'est-à-dire de quoi passer 2016, 2017 et 2018 à un cours à 4 dollars la livre. On a raté. On a raté cette occasion. Faisons en sorte qu'à l'avenir, nous et ceux qui nous succèderont ne soient pas susceptibles de la rater. On a appris aussi, je crois, en chemin.